Bonjour, après ce petit tour par Fidji, nous allons revenir en Nouvelle-Calédonie. Alors j'ai préparé une présentation très succincte, dans le sens où j'avais prévu ces dernières 48 heures pour préparer la présentation de l'Observatoire, et je me suis découvert des amis des pays de l'Est qui m'ont un peu modifié mon planning. Donc excusez-moi de la pauvreté de cette présentation. Je l'ai faite en faisant un melting pot de ce que je peux voir à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie quand je voyage, de ce que vous me demandez quand on discute, quand on échange entre nous, et de certaines idées, de certains qui sont présents dans cette salle. Donc c'est un peu un condensé de tout ça qui va vous être présenté. Donc avant de commencer sur le développement, on va déjà faire un point sur l'Internet calédonien, puisqu'aujourd'hui on a quelques informations. Donc aujourd'hui c'est 5 fournisseurs d'accès, c'est 45 240 lignes UPT sous réserve, bien sûr, de validation de ces chiffres par Cyril, qui sont divisées en 37 400 lignes résidentielles, et il y a eu à peu près 8 000 lignes professionnelles. D'après les études qui ont été faites par l'Observatoire, les lieux de connexion sont généralement sédentaires, à part chez les jeunes où on distingue une notion de nomadisme avec des connexions 3G et Wi-Fi. L'utilisation, c'est le mail, le streaming, les réseaux sociaux, navigation, recherche d'informations, mais Charlotte a très bien fait ça dans le cadre de l'Observatoire. Donc sur les développements visibles, les potentiels d'innovation sur le marché domestique, on a évidemment le multimédia qui est aujourd'hui très près présent en Nouvelle-Calédonie, donc évidemment la distribution de bouquets télé, la mise en place de plateformes et de vidéos, mais j'ai envie de dire qu'au-delà de tout ça, il y a tout l'aspect multimédia développé sur le réseau et des plateformes multimédia qui vont au-delà de la télé, puisque la télé aujourd'hui par satellite, c'est la télé statique, on sait comment ça fonctionne. Donc il y a tout ce service d'interactivité à développer, toute cette consommation de télé à la demande et non plus le spectateur actif et non plus passif. Pour l'anecdote, j'ai rencontré un francophone qui faisait des échanges d'appartements avec des gens aux USA. Quand il est arrivé chez l'américain, où ils avaient échangé leur appartement entre Paris et New York, il allumait la télé, il essayait de zapper, il n'y avait rien. Donc il envoie un mail à son correspondant américain en disant « Mais comment t'allumes ta télé ? » Il dit « J'ai plus de télé, je la consomme à la demande. » Donc ça c'est des évolutions qui vont forcément arriver, ça rejoint un peu ce que disaient les différents intervenants tout à l'heure. Donc il faut qu'on s'y prépare aussi, puisque c'est des choses qui vont arriver également en Nouvelle-Calédonie. Après il y a aussi d'autres adaptations à prévoir, c'est l'ouverture des services, ce qu'on appelle le multi-devile, que ce soit un téléphone, une tablette, un PC ou divers équipements, que les services soient auto-adaptables sur les équipements. Ça c'est ce que demandent aussi les consommateurs. Donc après sur les services, on ne va pas réinventer la roue, où on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde et les tendances. Donc les espaces de stockage en volume. Alors il est vrai qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on est un peu retiré, donc aller stocker des gros volumes d'informations à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Donc il y a des services à monter en locaux. Il y a aussi une nouvelle activité qui est en train de naître un peu partout dans le monde, c'est les plateformes de conservation de documents proments. Donc quand on dit documents proments, signature, validé, reconnaissance juridique du document, qui est une forme de stockage différente du stockage en volume des photos de famille, ou de l'e-musique, ou des choses comme ça. Il y a aussi des services d'espace commercial. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, le commerce, même de proximité et même de rue, se fait à travers le smartphone. C'est-à-dire que j'ai vu des applications, vous vous prenez dans la rue, je ne sais pas, je veux acheter un sandwich au jambon, vous tapez un sandwich au jambon, et où vous êtes autour de vous, il y a tous les snacks qui vous vendent des sandwiches au jambon. C'est un exemple. Donc ça, c'est aussi des services à développer. Le commerce interactif, c'est vrai qu'en Calédonie, on va voir le commerçant, on prend sa voiture, mais ça peut être des choses intéressantes pour les gens qui sont délocalisés. Je pense au nord ou aux îles, où il peut y avoir une interactivité dans l'échange. Je veux acheter ça, je clique là, j'ai mon correspondant, il me montre le produit, on en parle, on fait. Ça, c'est aussi des services qui peuvent être développés en Nouvelle-Calédonie. Il y a, après tout ce qui est vidéosurveillance, alors sur la vidéosurveillance d'équipement, d'appartement, tout simplement, qui peut être consulté par son smartphone, des remontées d'alarme par mail, par différents moyens. Et il y a aussi, surtout, un phénomène qui n'est pas encore développé en Nouvelle-Calédonie, c'est tout ce qui est, quand je mets signalisation et j'ai l'organisation d'événements. Tout à l'heure, ce matin, on parlait d'une plante qui disait « j'ai soif ». Moi, je vois ça d'une manière un peu plus large, y compris le robot pour les diabétiques. Aujourd'hui, dans des pays où on trouve beaucoup d'assistance à la personne, avec les nouvelles technologies, sur les personnes âgées qui sont malades, les enfants qui se perdent, les différentes choses. Aujourd'hui, il y a très peu d'initiatives qui sont prises en Nouvelle-Calédonie dans ces domaines-là. Donc, ça peut être des axes de développement intéressants. Et après, bien sûr, et là, il y a du travail à faire avec l'OPT, et les efforts entrepris vont forcément dans ce sens. C'est des offres multiplées, incluant la mobilité complète, 3G et Wi-Fi. Ça, c'est des axes de développement très importants, sur Nouvelle-Calédonie. Donc, après, on a également des axes de développement sur l'aspect entreprise. Donc, bien sûr, l'entreprise n'a pas les mêmes besoins que le particulier sur les communications. Donc, on a tout ce qui est accès au réseau. Aujourd'hui, malheureusement, on a des accès qui sont figés. On ne peut pas avoir, si ponctuellement, j'ai besoin de transférer beaucoup de données ou de faire une vision conférence, je veux ponctuellement un accès à un débit garanti pendant 2 heures, pendant une nuit, pendant 48 heures. Ça doit être des services qui devraient être proposés dans l'avenir, puisqu'il y a des demandes assez importantes là-dedans. Il y a aussi une demande que je reçois assez souvent, c'est de la visioconférence en local, ponctuelle. Quelqu'un qui veut monter un événement, il faut prendre l'avion, il faut prendre la voiture, je vais dans le Nord, je vais dans les îles. D'avoir des solutions ou des plateformes de visioconférence locale, qu'ils soient fixes ou mobiles pour un événement, ça me paraît aussi un axe de développement pour les entreprises de nouvelles technologies. Il y a une demande sur le terrain et ça remonte assez souvent. Après, le développement de la téléphonie sur Internet, justement, c'est le sujet du moment. Aujourd'hui, il y a ce développement d'interconnexion qui permet de faire non plus de la visioconférence, mais d'avoir au moins l'image du correspondant autour. Après, ça permet d'avoir d'autres développements sur le numéro d'appel unique, qu'il soit le mobile, on a un numéro d'appel et on joint le correspondant, quel que soit l'endroit où il se trouve ou le moyen avec lequel on le joint. Après, pareil, dans ce même développement, il y a des services, donc les espaces de stockage et de sauvegarde en volume. Ça, c'est des développements qu'il y a aujourd'hui à faire. C'est encore très pas pratiqué pour le moment, donc c'est des axes de développement intéressants. L'utilisation, donc là, c'est un espace, j'ai mis qu'une ligne, mais après, on peut développer ça sous différentes formes. C'est le développement du cloud privé et du cloud public. Là, après, ce n'est plus le travail, je dirais, des fournisseurs et de l'Internet. Il y a des sociétés spécialisées dans ce domaine qui sont à même de proposer des services qui utilisent le support Internet. Des plateformes de relations de commerciales interactives, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'autre sens par rapport aux particuliers. Des plateformes d'échange de fichiers volumineux, ça, c'est un service qui est souvent demandé par les architectes, par les sociétés de conception graphique, les sociétés de marketing qui ont des problèmes aujourd'hui pour transférer de gros fichiers. Et après, des nouveaux jobs, donc aujourd'hui, standardiser des passels de télétravail, ça me paraît être un axe de développement aussi intéressant. Quand je parle de télétravail, je parle de télétravail local et non pas international. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut accéder, c'est compliqué, ça ne marche que dans une entreprise, pas dans l'autre. Arriver à trouver des standards, ou quelle que soit l'entreprise, ou quelle que soit la personne, les gens puissent accéder à faire du télétravail. Et des plateformes d'échange de documents sécurisées à valeur prévente. On aura donc d'échanger des documents, l'administration, les entreprises, inter-entreprises, où on peut s'échanger des documents autrement que par courrier, par papier. Ce qui va aussi un petit peu dans l'axe de l'économie éco-responsable. Donc, ce ne sont pas des inventions, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est des choses sur lesquelles il y a des réflexions en Nouvelle-Calédonie, mais c'est des axes de développement pour des entreprises ou des micro-projets. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y a dans ce domaine-là. Après, il y a aussi, sur les entreprises, donc, bien sûr, la géolocalisation, donc toujours sur la mobilité, la géolocalisation de véhicules, de personnes, d'équipements. Alors, aujourd'hui, ça se fait par différents systèmes, mais ce n'est pas forcément optimisé. Des accès, des actions, des données aux entreprises, donc ça, c'est très large aussi comme comportement. Des commerciaux qui sont en brousse, des gens qui veulent intervenir sur des logiciels ou faire des démonstrations, ou faire de la prise de commande tout simplement à distance, ce n'est pas forcément évident aujourd'hui. Et après, il y a tout l'aspect transfert de documents et de communication vidéo à distance. Les gens qui font dans le chantier, il y a un problème, ils font une photo, ils l'envoient aux cabines d'architecture, etc. Il y a tous ces services à développer aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'est un peu succinct, je vous l'avais dit, j'ai fait ça très vite ce matin, très tôt. Et bien sûr, c'est uniquement des idées jetées comme ça sur une présentation, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses à faire et beaucoup d'autres choses à développer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Nicolas. Merci.